Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, d'accord ? Et c'est une vidéo vachement importante, vachement... C'est une vidéo sur la contraception et plus particulièrement sur la pilule contraceptive. Donc c'est particulièrement sur la pilule contraceptive. Je vous avais demandé si vous voulez voir une vidéo de ce genre sur ma vidéo sur la sexualité. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo en barre d'infos. Et beaucoup d'entre vous m'avez dit que oui, vous vouliez la voir, donc here I am. Ok, je suis un petit peu en retard, je suis un peu late, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, elle est super importante. Du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse, stay connected ! Alors alors, donc on va commencer je pense par mon histoire avec la pilule. D'ailleurs, c'est une vidéo longue, prends ton thé, prends ton biscuit, ça va durer un petit moment, d'accord ? Si tu veux voir une petite vidéo plus courte, la barre d'infos est ton amie. Donc du coup, j'ai commencé la pilule par rapport... Enfin, comment dire, comment dire ? Donc, j'étais en quatrième il me semble, et j'ai fait une visite chez le médecin, une visite courante, etc. Et il s'est dit qu'il allait checker mon taux de globules rouges, parce qu'il se doutait que j'étais un petit peu anémiée. Donc anémiée, c'est généralement ce qu'on a une carence en fer. Ou que tes globules rouges sont mal formées, et que du coup, ils n'arrivent pas à ramener l'oxygène dans ton sang, enfin bref. Voilà, voilà. Et en gros, le médecin s'est dit, ah, j'ai l'impression que t'es un peu anémiée, donc on va te faire faire des analyses. Donc moi, j'ai fait des analyses, et grosse surprise pour tout le monde, j'étais très 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 anémiée, on a dû m'hospitaliser. J'ai dû rentrer à l'hôpital et subir une transfusion sanguine. Donc trois poches de sang, j'étais vraiment pas bien, pas bien du tout. Tu vois, les médecins étaient un peu en mode, pourquoi genre tu marches bien et tout, enfin, voilà. J'étais pas bien, pas bien, donc je suis restée à l'hôpital 3-4 jours pour subir la transfusion, pour voir comment ça va, etc. Et surtout pour comprendre pourquoi ça m'est arrivé. Donc après plusieurs analyses, etc., ils comprenaient pas. Et la seule solution plausible, c'était pendant mes règles, je perdais beaucoup trop de sang. Parce que j'avais 10 jours de règles avec un flux abondant, tu vois, genre tu vois le Niagara, tout ça. C'était ça, c'était 3-4 paquets d'Always Maxi Nuit par cycle. Et du coup, du coup, c'était pas possible en fait. Donc j'ai essayé un traitement hormonal, des compléments alimentaires, etc., etc. Ça n'avait pas fonctionné, et du coup, le médecin traitant a dit à ma mère, bon, je sais que c'est un peu délicat, etc. Je sais qu'elle est jeune, mais il va falloir la mettre sous pilule en fait. Pour sa santé, ce serait mieux. Après, c'est vous qui avez le choix, mais ce serait mieux. Et mes parents se sont rendu compte qu'on fait ce qui est le mieux. Donc j'ai pris une pilule contraceptive, et du coup, mes règles ont été réduites à 5-7 jours. Et le flux était toujours abondant, mais pas trop Niagara, tu vois, genre plutôt rivière sauvage. Donc du coup, je suis passée à 4 paquets d'Always à 2, tu vois, c'était déjà mieux. Donc, mais avec ça, je continue à prendre des médicaments pour la douleur des règles. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte d'endométriose. Donc c'est une maladie qui fait partie du monde des règles, tout ça, tout ça. Donc si vous voulez plus de détails sur cette maladie et mon parcours, et du coup, mon cas, comment j'ai découvert, etc., etc. Je vous mets les vidéos en barre d'info. J'ai fait deux vidéos sur ce sujet, donc l'une où je vous explique mon parcours, et la deuxième après mon opération, parce que je me suis fait justement opérer pour, dans le but d'une, enfin vraiment d'une guérison, mais dans le style, on va dire. Et voilà. Pour revenir à la story. Donc, j'ai gardé la même pilule qui était la pilule l'UdAlger, pour ceux que ça intéresse, de mes 14 ans, du coup à mes 18 ans. À mes 18 ans, je suis venue dans ce beau pays qu'est la France, d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, si c'est votre première vidéo sur ma chaîne, je suis martiniquaise. J'habitais en Martinique toute ma vie, enfin voilà. Et je suis venue en France pour les études. Donc du coup, pourquoi j'ai changé à ce moment-là quand je suis arrivée en France ? Parce que ma pilule était de moins en moins efficace. Donc retenez bien que j'ai commencé la pilule comme traitement médical en fait. C'était pas pour, en tant que contraception, je commençais la pilule vraiment comme médicament pour soigner mes douleurs au niveau des règles. Donc c'est vraiment pour ça. Et du coup, elle était plus efficace à ce niveau-là, dans le sens où, malgré mes médicaments, etc., j'arrivais plus à m'alimenter, j'arrivais plus à sortir, j'arrivais plus à vivre en fait. Une fois que mes règles arrivaient, j'étais juste immobilisée chez moi. Donc ça, ça commençait à devenir vachement inquiétant, surtout que je vivais seule, et que du coup, ne plus pouvoir s'alimenter, ne plus pouvoir bouger, c'était compliqué, ça devient inquiétant, et j'arrivais pas à tenir ce rythme de vie. C'était tout le temps, je perds 3 kilos, ensuite je les regagne, ensuite je les repère, enfin, c'était pas possible. Du coup, j'ai changé de pilule, et j'ai pris une pilule, je ne me souviens pas le nom, parce que vous verrez que j'en ai fait 6-7 de pilules, qui faisaient en sorte que je n'avais plus de règles. D'accord ? Donc c'est une pilule monodosée, où il y a une hormone. D'accord ? Une seule, et c'est des pilules très faiblement dosées. Donc c'est tant mieux, moi je voulais pas non plus avoir trop trop d'hormones, parce que je commençais à devenir un peu plus sensible à ce sujet. Et la première pilule que j'avais, c'était une pilule, on va dire, classique, donc de 21 jours, avec 2 hormones. Et du coup, je suis passée à une pilule micro-dosée, avec une hormone de 28 jours. Du coup, tu prends le comprimé tous les jours, et tu ne t'arrêtes jamais, tu enchaînes juste les plaquettes. Pour ceux qui s'inquiètent, en mode, ah c'est terrible, il ne peut pas avoir de règles, oh my god, t'es sûrement de la santé ? Non, ok, genre, quand même analyse-toi, c'est cool. Les règles que tu as sous une pilule de 21 jours, quand tu prends la pilule, que tu arrêtes et que tu redémarres une plaquette, ce sont des règles factices. Elles sont fausses, ce ne sont pas des règles. Ce sont juste des saignements qui sont provoqués par l'arrêt de la pilule. Parce qu'à un moment, t'as un taux d'hormones qui est ici, tu arrêtes 7 jours, le taux d'hormones baisse, et ton corps, il réagit en lâchant du sang. Tu vois, that's just it. Ce ne sont pas des règles, d'accord ? Quand vous allez arrêter la pilule parce que, je sais pas, vous voulez tomber enceinte ou quoi que ce soit, le saignement que vous verrez le premier mois, ce ne sont pas vos règles, d'accord ? Ce ne sont pas vos règles. Donc, que j'ai des règles sous pilule ou pas, ce sont des règles factices. Ça ne change rien. Quand la pilule a été créée, mise sur le marché, c'était beaucoup trop... Enfin, les femmes trouvaient ça un peu trop inquiétant de ne pas avoir leurs règles, puisque c'est quelque chose d'assez naturel. Et du coup, voilà, on a décidé d'arrêter la pilule 7 jours pour faire croire que t'as tes règles. Parce que aussi, mentalement, il y a certaines femmes qui ne supportent pas de ne pas avoir leurs règles. Mais ce sont des règles complètement factices. Ce ne sont pas des règles, tu vois, ce sont juste des saignements provoqués par la règle. Donc, c'est pas très inquiétant que tu en aies ou pas, que tu enchaînes la plaquette ou pas. Dépendant des pilules, tu vois, c'est faisable. Bien sûr, vous, avec ton médecin, on enchaîne la plaquette, ok ? Voilà, je t'ai pas dit enchaîne. Je t'ai juste dit, c'est pas très grave. Donc, je suis passée sous cette pilule-là. Et ce qui s'est passé sous cette pilule en particulier, c'est que j'ai commencé à déprimer. Donc, quand je dis déprimé, bon, je ne mets pas ça uniquement sur le dos de la pilule, mais je suis passée par un stade de dépression dans ma vie et qui a bien concordé avec le commencement de cette pilule, en fait, et qui s'est plus ou moins arrêtée en même temps. Donc, il y avait ça, il y avait moins de libido, voire pas du tout, vraiment pas du tout. J'étais frigide, frère. J'étais un rocher. Donc, voilà. Mais cette pilule, elle était vraiment un sauveur pour moi, tu vois. Parce que ça veut dire que j'avais une vie normale. Tu vois, j'avais une vie normale. Je pouvais m'alimenter tout le mois. Je pouvais bouger. Je pouvais marcher. Je pouvais aller faire les courses. J'avais une vie normale. Donc, j'ai gardé cette pilule près d'un an, je pense, un an et demi jusqu'à ce qu'à un moment, je me rends compte quand même que ses effets secondaires, donc manque de libido et dépression, ça commençait à devenir légèrement problématique, tu vois. Du coup, j'ai changé de pilule là. Et là, les frères, on va, ok, on va faire vite sur cette partie parce que j'ai enchaîné 5-6 pilules différentes en fait pendant ce moment-là pour trouver la bonne, pour faire en sorte que je n'ai pas de douleur pendant les règles, d'accord ? Donc, retenez bien, mon but était tout le temps de guérir, entre guillemets, mes règles. C'était mon plus gros problème. Après, au niveau contraception, je ne suis pas tombée enceinte à ce moment-là, donc ça a bien fait son taf, tu vois. Mais voilà, je suis passée sous des pilules mini micro-dosées, des pilules avec les deux hormones, des pilules avec une hormone. Je suis passée sous une pilule avec placebo 7 jours pour avoir ces règles, etc. Mais j'ai toujours, toujours eu pratiquement des effets secondaires en fait. Donc, soit j'en avais pas, mais mes règles étaient terribles de manière à ce que ça ne sert à rien que je la prenne en fait. Soit j'en avais et du coup, pas de douleur pendant... Enfin, pas de règles. Le seul truc qui me guérissait en fait, enfin guérissait, c'était de ne pas avoir de règles. C'est la seule chose qui convenait à mon corps. Donc, pendant ce laps de temps que j'ai essayé plein de pilules, j'ai dit à mon gynéco genre « Eh, boug ! » Genre, tu vois pas, genre « Je suis peut-être malade. » Genre, j'ai peut-être autre chose que juste des règles douloureuses. Genre, à la quatrième pilule, tu vois pas, il y a un bug. Donc, j'ai forcé pour avoir un... Pour me faire analyser en fait, pour voir si j'avais de l'endométriose parce que je soupçonnais cette maladie depuis très longtemps. Du coup, j'ai forcé avec ce gynéco-logue-là. J'ai passé une IRM et j'ai constaté que oui, j'avais de l'endométriose et que j'avais des modules sur ma vessie particulièrement. Du coup, j'ai changé de gynéco pour un gynéco de merde et bref, jusqu'à ce que je trouve un bon gynécologue pour savoir ce qu'on faisait en fait parce que ça servait à rien de changer de pilule puisque justement, je n'allais pas me sentir mieux vu que j'ai de l'endométriose, d'accord ? C'est ce qui fait que j'ai mal. Donc du coup, j'ai trouvé un gynécologue, je me suis fait opérer, donc je me suis opérée en avril dernier, d'accord ? Donc ça va bientôt faire un an au moment où je file une vidéo. Ça va bientôt faire un an et du coup, je me suis fait opérer par rapport à ça. Et avant de me faire opérer, j'étais sous une pilule de 21 jours que j'enchaînais et que je ne prenais pas de pause en fait pendant cette pilule. Malgré que ce soit une pilule faite pour prendre une pause, je ne la faisais pas. J'ai vu avec mon gynécologue parce que justement, mon corps ne pouvait plus en fait. C'était trop. C'était trop de douleur, c'était trop handicapant. J'ai raté mes partiels, j'ai raté mes cours, c'était plus possible. Du coup, il m'a dit d'enchaîner. Il m'a dit d'enchaîner, t'enchaînes plaquette sur plaquette et voilà, en attendant l'opération, tu enchaînes. Du coup, j'ai enchaîné pour ne pas avoir de règles et pour l'instant, ça se passait bien parce que comme je vous ai dit, dès que je n'ai pas de règles, tout va bien. Donc voilà, je me suis fait opérer et après, il m'a demandé, donc après l'opération qui s'est très bien passée, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'est très bien passée, il me demande du coup, est-ce qu'on reste aux pilules ? Est-ce que... Enfin, on fait quoi ? Et je lui ai dit, pour l'instant, moi, je ne veux pas d'enfant mais en même temps, j'en ai marre des hormones parce que je commençais vraiment à m'inquiéter par rapport à ça et lui m'a bien rassurée à ce niveau-là. Enfin, ça ira, chérie, genre tu vas bien, j'ai vu ton utérus, il va bien, ok ? Et du coup, je me suis de toute façon, je ne suis pas mentalement prête à avoir des règles parce que, comme vous avez pu plus ou moins le comprendre pendant toute cette petite histoire, c'était vraiment et c'est vraiment toujours un élément, enfin, une période très traumatisante pour moi. Avoir ces règles, c'est quelque chose de très, 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 très traumatisant pour moi. Ça me fait littéralement peur de les avoir et c'est un peu devenu une phobie en fait parce qu'au final, tu détestes ton corps de te faire si mal et d'être comme il est pendant cette période et ce n'est pas quelque chose que je voyais comme quelque chose d'être naturel en fait parce que pour moi, c'était tout simplement un calvaire en fait dans ma vie. Ça a vraiment été quelque chose de mauvais que je n'associais pas avec « Oh, c'est naturel, c'est trop bien. » Non. Moi, c'était mon plus gros traumatisme de vie, c'était juste avoir mes règles. Du coup, je ne voulais pas retourner vers ça, je voulais une pilule sans règles et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, dernièrement, je suis allée voir mon gynécologue et j'ai décidé d'avoir une pilule avec des règles. Donc oui, là vous dites « What the fuck, bitch, I don't follow. » j'ai décidé d'avoir les règles maintenant et j'ai décidé surtout de voir si mon opération va m'apporter un certain soulagement. J'ai décidé aussi de combattre ma phobie en fait et de retourner vers des règles, de combattre cette phobie que j'ai de mon propre corps et de cette chose qui au final est quand même quelque chose de naturel parce que je sais très bien qu'à un moment, je vais arrêter la pilule et à un moment, il va falloir que je fasse face à ça en fait. il va falloir que je fasse face à ça et que je sois grande et que voilà, tu vois, genre tu peux pas repousser ça indéfiniment. Donc là, je suis passée sous pilule qui s'appelle Seasonic donc pendant 3 mois je n'ai pas de règles et ensuite j'ai des règles et ensuite je repars sur 3 mois sans règles. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est un gros dossier de pilule que t'as et t'as une plaquette où t'as 28 comprimés donc pas de règles. T'as une deuxième plaquette où t'as 28 comprimés donc pas de règles et ensuite t'as 28 comprimés dont 7 comprimés ou toratériques. Mais ces 7 comprimés-là auront des hormones voilà, donc ce ne sera pas des placébos et j'ai aussi décidé de retrouver une pilule avec 2 hormones. Pourquoi ? Parce que l'équilibre entre les oestrogènes et la progestérone c'est très important pour la libido. C'est très important pour la libido et juste en termes général pour le corps puisqu'on produit les deux. On produit de la testostérone et c'est aussi ça qui fait de la libido, c'est aussi ça qui fait les poils ce genre de choses. Il faut avoir un certain équilibre entre les deux hormones et en prenant une pilule avec une seule hormone moi ça n'équilibrait pas mon corps en fait. Ce qui faisait que les effets secondaires dont je vous ai parlé donc parfois c'est de la prise de poids parfois c'est pas de libido parfois c'est... Yo ! Donc là je suis en plein montage les gars et j'ai oublié de vous préciser donc quand je parlais de l'effet secondaire je parlais aussi de prise de poids. Prise de poids c'est significatif pas spécifiquement dû à telle ou telle pilule mais dû au changement fréquent et donc au dérèglement hormonal j'ai pris près de 15 kilos en 3 ans donc yay me ! Si vous voulez une vidéo particulièrement sur comment j'ai arrêté cette prise de poids et stabilisé mon poids etc etc vous me direz tout ça en commentaire donc voilà c'est pour vous tenir au courant de cet effet secondaire particulièrement et que c'est dû aux troubles hormonaux que j'ai subis quand j'ai fait quand j'ai changé régulièrement de pilule voilà les frères Je vais passer sous deux hormones pour essayer d'avoir une vie plus ou moins normale donc des règles plus ou moins normales et de la libido voilà et aussi pas de déprime pas de déprime même si ça ça fait un bon moment que ça ne m'est pas arrivé sous pilule ça m'est arrivé vraiment sincèrement une fois et ça fait un bon moment que ça ne m'est pas arrivé mais voilà 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 j'ai aussi décidé de changer de régime alimentaire et de commencer un régime alimentaire anti-inflammatoire pour le mois où j'aurai mes règles en fait pour réussir à guérir mon endométriose ou en tout cas faire en sorte qu'elle ne prolifère pas par mon régime alimentaire par des compléments alimentaires les protections hygiéniques aussi j'ai changé des huiles essentielles bref j'ai fait un pack j'ai fait un programme spécial règles non douloureuses ok j'ai fait je me prépare comme jamais à avoir un cycle normal et sans douleur donc voilà yéimi ok donc j'ai pas hâte d'avoir mes règles mais à ce moment là je veux être prête et je veux que ça se passe bien je veux pas que ça se passe comme toutes les fois où je finis en larmes devant ma salle de bain rouler en boule parce que j'ai mal tu vois genre je veux que je veux être normale tu vois je veux aller en cours je veux aller au travail je veux ouais tu en dirais pas j'ai mes règles tu vois je veux pas que ça se voit tu vois donc c'est ce que je veux faire voilà c'était mon histoire qui était très longue on peut passer à mon avis sur la pilule donc c'était une petite update enfin grande update sur l'endométriose à ce niveau là donc qu'est ce que je fais comment ça se passe etc donc RDB dans 3 mois si vous voulez que je vous montre et que je vous explique comment je me sers à mon pack sur vie anti règles douloureuses ok et si ça marche surtout vous me direz en commentaire si vous voyez cette vidéo et surtout la pilule c'est un sujet très controversé beaucoup de femmes se disent que voilà c'est quelque chose qui va contrôler leur corps c'est des hormones qu'on leur injecte comme ça ou qu'on s'injecte soi-même tous les jours et vous avez entièrement raison d'accord vous avez entièrement raison ce sont des hormones qu'on va vous injecter et qui vont définir certaines choses dans votre corps c'est quelque chose de totalement justifié et que je comprends mais c'est aussi quelque chose de très bénéfique en fait on se rend pas compte quand on en a pas besoin dans le sens où on a des règles qui se passent très bien etc etc mais il faut aussi se rendre compte que la pilule ça reste un médicament dont beaucoup de femmes utilisent comme moi pour diverses maladies genre les ah j'oublie tout le temps le syndrome des ovaires polycystiques l'endométriose et il y a encore pas mal de choses où la pilule peut être un soulagement en fait et peut vraiment être un cadeau de dieu tu vois genre waouh je me dis je sais pas ce que j'aurais fait sans pilule tu vois je me serais sûrement déjà collé une balle parce que c'est vraiment très très difficile de tous les mois se retrouver plus bactère tu vois ce que je veux dire et on a pas toute cette santé fabuleuse qui nous permet de ne pas prendre d'hormones et il y a aussi juste des femmes qui veulent ne pas avoir d'enfant et la pilule c'est vraiment quelque chose de très facile très simple tu prends un petit bonbon tous les jours et basta tes plus grosses ennuis sont partis donc faut vraiment faut vraiment se dire que oui il y a des il y a des effets secondaires il y en a beaucoup il y a des femmes qui n'en auront jamais il y a des femmes qui ont tous les effets secondaires d'accord il y a des femmes qui en ont un, deux, trois et c'est gérable tu vois il faut vraiment que tu décides toi si tu veux prendre la pilule de peser le pour et le contre le pour enfin les pour qui te conviennent et les contre après c'est quelque chose qui s'arrête du jour au lendemain donc c'est ce que j'aime bien aussi c'est que je trouve que j'ai le contrôle avec la pilule si je veux arrêter de la prendre je jette ma plaquette et basta c'est fini comparé par exemple au stérilet aux implants etc où il faut prendre un rendez-vous à ce moment là pour l'enlever machin là je trouve que c'est beaucoup plus facile c'est beaucoup plus facile d'en changer aussi il y en a beaucoup de pilules donc il y a forcément une qui te convient et voilà pour moi c'est un peu un cadeau empoisonné puisqu'on se dit je suis là et je me dope aux hormones etc je suis pas forcément très à l'aise avec ça avec le fait que je dois prendre des hormones mais en même temps je peux pas dire que ça m'a pas sauvé la vie tu vois ce que je veux dire genre et je sais par contre que je vais l'arrêter tu vois je sais que je vais arrêter la pilule parce que je veux pas non plus toute ma vie être sous hormones mais mais c'est quand même une bonne chose tu vois il y a juste il y a des points pour et il y a des points contre je sais que par exemple les fumeuses les filles arrêtez de fumer avant de prendre la pilule SVP parce que vous avez plus de chances de thrombolies pulmonaires ce genre de choses c'est plus difficile quand on est fumeuse et là aussi c'est un choix peut-être qui s'avère encore qui a encore plus de poids par rapport à ça mais voilà il y a des pilules qu'on prescrit aux femmes qui fument parce qu'elles sont moins dosées etc enfin si on a déjà des antécédents par exemple avec certaines maladies il faut le dire avant de prendre la pilule il faut vraiment que ce soit une conversation entre toi et ton gynécologue ou toi et ton médecin traitant ou la sage-femme la personne qui va te la prescrire il faut que tu lui il faut que tu lui parles de tes inquiétudes qu'elle te rassure avec des faits scientifiques par exemple avec des études qu'elle te rassure que tes proches aussi te rassurent que tu en parles avec eux si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire et si tu n'as pas envie de faire que tu es totalement contre c'est aussi ton droit il n'y a pas de soucis si c'est ça be you do you ok il y a vraiment plein de choix en fait et il ne faut pas se dire que je pense qu'il y a un moment il faut arrêter de la démoniser tu vois même si je fais aussi partie des gens qui enfin qui se méfient de la Bible malgré que je l'apprends tu vois dès que je vois une petite étude je vais aller lire je vais aller voilà et je pose tout le temps des questions des questions des questions à mon gynéco à mon médecin ouais mais au fait celle-ci ouais mais entre les générations la première la deuxième la troisième la quatrième quelle génération est la meilleure et ceci cela etc je pose toujours les questions mais est-elle des hormones et non il faut faire ses propres recherches aussi en fait par rapport à ça vous voyez ce que je veux dire c'est pas un geste anodin en fait de décider de prendre une contraception hormonale même si de plus en plus ça se fait mais c'est pas non plus un geste anodin il faut quand même être sûr de ses choix ne pas le faire parce que ton copain ou je ne sais qui t'a dit ouais mais tu devrais parce que j'ai envie de faire sans prosamative machin non ok basta c'est ton corps d'accord ton corps tes règles d'accord donc si t'as pas envie de la prendre chérie prends pas d'accord mais si t'as envie de la prendre pour toi pour te sentir mieux parce que t'as une règle douloureuse t'as des boutons enfin j'en sais rien et que ça va t'apporter un certain confort et que tu connais les effets secondaires les points négatifs tu connais les points positifs tu fais un choix en toute conscience en fait mais il faut que tu l'assumes jusqu'au bout tu vois mais tu as fait un choix et c'est important d'accord donc pour moi ça reste un peu le cadeau empoisonné des femmes parce que forcément il y a des femmes qui ont eu de très mauvaises expériences dont moi comme je l'ai dit j'ai pas eu que des bonnes expériences avec la pilule regardez je suis toujours en train d'en changer je suis à ma septième là youhou tu vois mais mais c'est aussi un parcours qui quelque part m'a beaucoup aidé et ce aussi bien physiquement que mentalement tu vois après si t'es une fille lambda tes règles vont très bien etc et tu prends la pilule parce que t'en as marre de mettre des réservatifs c'est aussi totalement valide en fait tu vois c'est totalement valide et t'as pas à temps vouloir de faire ça après si tu cherches une contraception sans hormones t'as le stéréo-cuidre qui est mon goût ultime tu vois genre de pouvoir mettre une contraception sans hormones il y a pouvoir traquer son cycle etc enfin il y a plein de choses en fait même si c'est celle qui est la plus attribuée c'est la celle qu'on connait le plus comme contraception il y a plein de choses et toutes les choses sont valides toutes les choses ont leur point faible et l'on voit leur point fort il faut juste se renseigner par rapport à ça mais mais voilà est-ce que moi je recommanderais la pilule à ma fille plus tard je pense oui je pense franchement sincèrement je pense que je la recommanderais après si elle ne veut pas de contraception t'as good enfin tu vois ce que je veux dire voilà les amis donc cette vidéo est terminée j'espère que mon témoignage vous a aidé ou pas en tout cas les filles la team AndoGirl si vous me regardez j'espère que ça vous a aussi un petit peu aidé sur mon parcours et sur comment j'aborde les choses à l'heure actuelle sur comment je me soigne à l'heure actuelle n'hésitez pas comme je l'ai dit à me dire en commentaire si vous voulez voir ce petit pack anti-douleur de règles parce que franchement je suis fière j'ai hâte de l'utiliser de voir si ça fonctionne vraiment donc voilà n'hésitez pas à me dire ça et puis dites moi aussi votre avis sur la pilule est-ce que vous la prenez est-ce que vous voulez l'arrêter est-ce que vous savez que vous allez l'arrêter est-ce que vous n'en avez jamais pris et ça vous intéresse pas dites moi tout ça qu'on ait une conversation parce que ça reste un sujet important la contraception et il faut se faire conseiller en fait il faut se faire conseiller donc n'hésitez pas surtout à avoir un bon médecin d'accord faites en sorte d'avoir un bon médecin que ce soit un bon gynécologue ou médecin traitant ou sage-femme etc il y a plein de choses mais renseignez-vous franchement le savoir c'est le pouvoir donc voili voilou allez je vous laisse basta je vous fais plein plein de bisous à la prochaine vidéo ciao